Bonjour Youtube, aujourd'hui vidéo où on va un peu parler de plein de petits trucs, mais principalement de comment on a habillé les portes du van, et la moi du passé a fait une intro pour une fois, donc je vous la laisse. C'est la vidéo pour les portes, parce que comme beaucoup de gens qui aménagent les vans, les portes c'est chiant, et on sait pas comment faire. Du coup aujourd'hui nous vous proposons comment nous on a fait, à savoir peut-être pas la meilleure chose, mais quand même. Voilà super, je passe mon peuple ça une intro, mais bon. Et on a commencé avec des petits gabarits un peu pour la grande porte. Au début on voulait garder la profondeur des portes, pour peut-être pouvoir ranger des choses à l'intérieur, faire des petites niches ou des trucs comme ça, mais la flemme s'est emparée de nous, et on a juste fait deux grands panneaux, voilà vraiment, on s'est pas fait chier. Et après avoir testé si les arrondis, la poignée, tout passait bien, on a fait exactement la même chose que pour les murs, on a décidé de mettre des inserts filetés. Donc on l'a bien positionné, et on a fait un coup de crayon pour avoir un repère visuel de où doit arriver la planche qui ira en dessous. Et après avoir regardé où est-ce qu'on pouvait percer en fonction des renforts, et bien on s'est munis de la perceuse et de l'aspirateur, parce que vraiment ça en fout partout. Et comme c'est exactement la même chose que les murs, on va peut-être pas tout redétailler si jamais il y a une vidéo dédiée à ça. Le fait d'avoir mis les inserts sur la partie haute, ça nous permet de la fixer, et comme ça on est tranquille pour tester la partie base, voir s'il faut faire des modifications ou quoi. Donc voilà. Et une fois que tout est ok, ça part en peinture. Mais évidemment on a pas que cette porte, donc on va voir les autres. En plus l'éclairage sera meilleur, parce que là c'était vraiment un peu nul. Donc pour les deux portes arrière, ce qui est un peu plus chiant, c'est qu'on a les fenêtres, donc on a obligé de faire un truc un peu propre, et on a obligé de découper le bois en plusieurs parties. Donc on a décidé de faire ça en trois parties, avec les formes initiales en fait, voilà, c'est pas non plus trop fiché. Donc on a découpé la petite partie en haut, la partie en bas, et le truc qu'on avait le moins envie de faire, on l'a gardé pour la fin, c'était de faire les découpes pour les fenêtres. Et comme j'avais vraiment pas envie de les faire, et que j'avais fait toutes les autres découpes, je l'ai laissé à Matisse pour après. Et comme ça j'ai pu m'occuper de la pose de la moquette. Parce qu'en gros, comme vous l'avez vu, il y aura le bois qu'on va peindre en blanc, mais c'est un peu long, surtout qu'avec la colle néoprène, il y a des temps de séchage, donc une fois qu'on l'a pulvérisé, on doit attendre 10-15 minutes à chaque fois. En plus, normalement c'est conseillé de le faire entre 15 et 20 degrés, nous c'était vraiment la pire journée, il devait faire 2 degrés, donc c'était vraiment pas la journée optimale pour poser de la moquette, et en plus tes doigts vont mourir dans d'atroces souffrances par le froid. En résumé, si vous voulez le faire, il faut le faire dans les bonnes conditions, de 1 pour la moquette, et de 2 pour vos doigts. Mais en vrai ça va, il tient bien, il n'y a pas de soucis, mais quand même. Bon, bref, à ce stade là, ça ressemble pas à grand chose, mais une fois le bois posé, on voit déjà un peu plus où on veut en venir. Comme je l'ai dit, il manque celle de la fenêtre parce que grosse flemme, et j'ai continué sur la deuxième porte, je vais pas tout remontrer, parce que c'est vraiment la même chose, on a compris. En parallèle, Mathis s'occupe des finitions de la porte de droite, parce que moi je suis nulle avec un cutter. Et du coup, on va passer au moment où on s'est occupé du bois des fenêtres, celui où on avait la grosse flemme. J'avais quand même au prévap découpé la forme, qui était déjà assez relou, mais ce que je voulais pas faire, c'était l'ouverture pour la fenêtre, j'avais, je sais pas, j'avais trop peur de faire n'importe quoi. Donc j'ai laissé ça à Mathis. Et heureusement, on avait gardé un bois un peu pourri pour faire des tests, donc une fois que c'était à peu près bon, on l'a fait sur du bois propre. Et pour qu'on puisse tester plus simplement, on a enfin fixé le cadre des fenêtres. D'ailleurs, très pratique ce petit cadre, ça fait occultant et moustiquaire, c'est vraiment bien. Ça nous a permis de bien tester, et maintenant on peut l'amener en peinture comme le reste. Les portes arrières, c'est quasiment fini, on va repasser à la porte latérale. Pour la finir, on avait dû attendre de fixer l'aération basse, donc comme on savait pas encore exactement où on voulait la mettre, on a laissé un peu traîner. Et maintenant qu'on a pu avoir Caligaz au téléphone et tout ça, et ben on va la fixer. Comme vous pouvez le voir, on a décidé de la mettre sur la porte latérale. C'est pas l'endroit le plus facile à fixer avec les renforts et tout, mais après nous on avait pas vraiment d'autre choix, parce qu'on avait déjà des meubles quasiment partout, et on voulait pas non plus la mettre dans le sol. Donc sur la porte, on était sûr qu'il y avait de la place et qu'il y avait rien qui allait gêner, donc on l'a mise là. Et voilà quoi, après comme on a peint tout en blanc à l'intérieur, ça se voit pas trop, donc c'est pas très gêlant. Pour en revenir à l'intérieur, on avait déjà fait les trous de la partie haute, et là on s'occupe de faire les trous et les inserts de la partie basse, parce que justement on attendait de faire cette aération basse pour fixer le tout, mais malheureusement c'est pas la pose définitive parce qu'il y a pas la moquette, et même si de ce point de vue on dirait qu'il y a pas forcément besoin d'en mettre, ben on voit encore le liège projeté dans la partie par exemple de la poignée, ou quand on regarde un peu autour ça se voit encore, donc même si c'est pas grand chose, on va en mettre. Comme ça on sera sûr qu'on verra plus du tout de liège projeté. Et voilà quoi, c'est reparti ! Toujours dans des conditions vraiment pas optimales, mais bon. D'ailleurs au début c'était plutôt simple et facile à poser, et puis une fois qu'on est arrivé vers la partie droite là, c'est vraiment l'enfer, parce qu'on a pas été très intelligents, on a commencé à faire la cuisine avant de mettre la moquette, donc pour passer c'était pas simple. Du coup j'ai continué de l'extérieur un peu comme je pouvais, mais tout ça nous amène à une bonne nouvelle, c'est la fin de la moquette, et la pose définitive du bois, et nous être contents ! Bon là ça fait un peu beaucoup de blanc, mais on essaiera de le décorer une fois fini. Après comme ça reste une porte, on peut pas mettre trop des trucs lourds, des cadres, des choses comme ça, donc on a pensé à faire un petit mur en mode de dédicaces et de mots, pour que nos amis, nos familles, les gens qu'on rencontre sur la route, ils puissent mettre un petit mot, ça peut être stylé, je sais pas. On y réfléchit, on verra plus tard. Pour la latérale c'est bon, il reste juste un tout petit dernier truc à finir pour celle de l'arrière. Donc on y re-re-retourne, tout est prêt, il nous restait qu'à fixer, mais on devait entre temps passer chez le garagiste pour qu'il change la serrure et tout ça, donc on avait pas vraiment fini. Et maintenant qu'il sort du garage et que la porte ferme, alléluia, on peut finir, oui, nous sommes contents, heureux, toutes les portes sont finies, c'est merveilleux. Et en gros pour tenir celle de la fenêtre, on a mis des vis directement dans les tasseaux du cadre de la fenêtre. Voilà, il n'y a pas de vis en nylon cette fois, c'est des vis classiques. Donc les portes c'est fini, mais on va revenir un petit peu en arrière, parce que j'avais dit qu'on parlerait un peu d'autre chose. Et là en fait on va parler de tout ce qu'on a fait dans le garage, et comme là il est fini, je vais vous montrer de A à Z ce qu'on a fait. Donc c'est pas grand chose, mais c'est des petits avancements, donc voilà, autant tout vous montrer, comme ça vous savez tout. On a décidé de mettre aussi une moquette à l'arrière, parce que comme on va souvent tirer des bacs, pousser, machin, on voulait pas mettre un lino pour qu'il soit tout rayé, donc avec une moquette ça sera bien plus simple. Donc à gauche vous voyez l'électricité qu'on avait déjà montré dans une vidéo, et j'ai déjà enlevé le caisson de gaz qui sera à droite, mais pour le gaz je pense qu'on fera une vidéo dédiée gaz cuisine. Et sinon pour en revenir à la moquette, donc on a d'abord découpé aux bonnes dimensions, après on a poncé et aspiré parce que c'était vraiment tout dégueu, et pour que ça adhère bien, on a fait un bon coup de ponçage avant. Et vu qu'on est des enfants avec 4 ans d'âge mental, et ben on s'est amusé de voir une ponceuse bouger toute seule, et voilà, c'est pas grand chose à ajouter. Maintenant que c'est prêt, on a positionné la moquette, et on a commencé à étaler le produit, c'est de la colle néoprène, cette fois en liquide avec une petite raclette. C'est moins pratique que la colle en spray, mais pour les grandes surfaces plates comme celle-ci, ça va, c'est pas trop chiant. Même si on finit toujours par s'en mettre un peu partout, ça passe. Et après le temps de séchage, on a tout collé pour pouvoir faire les découpes. Donc on les a faits au cutter, et on s'est même occupé des passages de roues, maintenant ils sont bien moquettés. Et pour que ça fasse vraiment bien fini, on a décidé de mettre une petite barre tout le long, et c'est Mathis qui s'est chargé de tordre une barre en alu, et de la visser directement dans notre plancher. De voir qu'on commence à faire des petites finitions en vidéo, ça me fait plaisir, même si en vrai le van est déjà fini, et qu'on est très en retard sur les vidéos, mais quand même. En parlant de finition, une mission périlleuse m'a été confiée, je devais cacher des espèces de fils qui passaient dans le coin, donc on est parti sur une forme un peu artistique. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais on n'avait pas vraiment d'autres idées, donc ça sera pas le truc le plus stylé, mais voilà. J'ai quand même filmé ça, histoire de montrer que des fois on fait des trucs vraiment pas terribles. Et je me suis dit que c'est tellement moche qu'il faut quand même que je m'applique, donc j'ai passé vraiment un petit moment dans ce mini coin de van. J'ai essayé de boucher tous les trous, de faire des joints propres, de bien poncer, de bien peindre, de bien vernir, mais le résultat est pas incroyable, on va pas se mentir. Mais bon, je pense que là j'ai le nez dessus, donc je le trouve horrible, mais je pense qu'au bout d'un moment on le verra même plus et on aura oublié son existence. Enfin je l'espère. Et tant qu'on est à l'arrière du van, je vais vous montrer la télé, parce que quelqu'un avait demandé en commentaire, donc on va commencer par la réception. Ouvre homme. Oh ! T'es en train de montrer aux gens où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on travaille. Voilà ! C'est une flipper ordu ! Par contre c'est le plus beau lui, hein. C'est pas le plus performant. Ah non, mais c'est le plus beau. Je regarde le couture, faut faire comprendre. Faire comprendre quoi ? Aux gens qu'on est pas là pour évoluer. S'il y a un mec de Caligas qui nous regarde. Bon allez, on va accélérer un peu tout ça, du coup on l'a testé, voir si la qualité et tout, ça nous allait. Je pense qu'on mettra la référence dans la description si ça peut vous intéresser. Et pour ce qui est de comment on a fixé le bras de télé, on l'avait montré un peu dans la vidéo des murs, mais c'est vraiment juste deux vis, donc voilà, rien de compliqué. Et pour la fixer, c'est vraiment comme dans une maison, faut encore remettre des vis, passer les câbles. Il y a juste une chose auquel il faudra qu'on pense, c'est de mettre un espèce de loquet ou un verrou pour pas que ça bouge pendant qu'on conduit. Mais à part ça, c'est vraiment comme dans une maison, sauf que c'est une télé-lignature. Et tant qu'on est dans le numérique, voilà, on doit vous annoncer, on a craqué, on a pris une switch. Donc voilà, petit portant de switch, installation, voilà, c'est prévu, nous sommes contents. Et pour finir cette vidéo et tout l'arrière du camion, on s'est occupé aussi des finitions dans le garage pour que tout soit à peu près bien caché, les cuves, les batteries. Donc dans un premier temps, j'avais fait les découpes, que j'avais testé un peu en amont pour pouvoir amener en ponçage, en peinture, vernis, comme d'hab. Et maintenant que tout est prêt et qu'on essaye de garder le garage clean, c'est le moment de fixer nos derniers panneaux en bois dans le garage. Et on commence avec un grand coup de ménage parce qu'à force de percer à droite à gauche, il y a des petits copeaux de bois de partout. Ensuite, j'ai fixé le tasseau qui permet de tenir les batteries avec des sangles, comme ça quand on roule, on est sûr que ça ne bouge pas. Par la suite, j'ai tout bien positionné et une fois que c'était bon, j'ai tout fixé. Sauf la grande planche en bois parce que comme vous voyez, il y a deux trous au milieu et c'est fait exprès pour pouvoir l'ouvrir. Comme ça, on peut accéder quand même aux cuves pour le nettoyage ou aux batteries si besoin. Et après ça, Mathis est venu et son côté gamer est ressorti. Il nous a fait un petit câble management, vite fait. Voilà, en vrai, ça fait clean, ça fait plaisir. Donc c'est super. Et pour bien finir tout ça, j'ai bouché les petits trous qui manquaient. Et voilà quoi, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin du garage. Il est prêt. La suite, ce sera soit le salon, soit la cuisine. On va voir. Mais voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Bisous.